Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission la tribune des futiles leaders. Ce matin nous recevons pour vous Stéphanie Tiambiano, membre et volontaire de l'association Bukinabé pour le bien-être familial ABBF. Elle est également secrétaire générale du mouvement d'action des jeunes ou ancienne secrétaire générale. Elle est communicante en devenir puisqu'elle est étudiante à l'Hyperméca. Stéphanie, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à nos auditeurs. Bienvenue, c'est notre plateau. Merci à vous de m'y avoir invité. D'accord. Madame et c'est aujourd'hui nous parlons de sexualité, nous parlons de l'éducation sexuelle. Alors, d'entrée de jeu Stéphanie, dites-nous quelles sont les missions de votre association, de l'association dans laquelle vous militez, notamment ABBF. Déjà il faut dire que l'ABBF c'est l'association Bukinabé pour le bien-être familial. Et avant de commencer, je tiens vraiment à remercier à TSAEL qui m'offre l'opportunité déjà de m'exprimer sur ce que nous faisons sur le terrain avec les autres volontaires. Et pour très rapidement répondre à votre question, il faut dire que la mission, déjà la vision de l'ABBF c'est de créer un Burkina Faso dans lequel tous les individus sans discrimination, aucune, juste pleinement de leur sexualité en toute responsabilité. Et qui parle de vision on parle aussi de mission. Donc la mission en fait c'est vraiment de créer dans le mouvement associatif, voilà, un truc, le leadership dans la promotion et l'offre des soins en matière de sexualité, voilà. Pour les populations d'une manière générale et surtout d'une manière particulière pour les groupes vulnérables. Donc c'est un peu ça la mission et la vision de l'ABBF. Ok. Et que doit-on entendre par éducation sexuelle ? Euh, l'éducation sexuelle, voilà, il faut dire que c'est, l'éducation on le sait déjà, on sait déjà ce que c'est, voilà, c'est ce qu'on inculque à quelqu'un, voilà, des choses qu'on inculque à quelqu'un. Et dès qu'on ajoute sexualité, l'éducation sexuelle c'est, il faut dire que c'est l'éducation qui tourne autour de, de, de la sexualité, voilà. Quand je dis tourne autour de la sexualité, c'est pas que rapport sexuel et tout. Parce que l'éducation sexuelle c'est, c'est un concept qui englobe beaucoup de composantes, voilà. Donc c'est, comment est-ce qu'on inculque à un individu, la manière, on va dire, les, les rudiments nécessaires, l'arsenal nécessaire pour mener à bien sa sexualité. Et cela commence dès le bas âge, voilà. Parce que même adulte, on a besoin de, d'éducation à la sexualité, on a besoin de, d'éducation sexuelle, parce qu'on finit jamais d'apprendre. Donc c'est, en grosso, c'est grosso modo, voilà, ce qu'on peut dire sur ce que c'est que là, l'éducation sexuelle. Donc vous parlez tantôt de santé sexuelle et reproductive. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir par ce concept ? La santé sexuelle et reproductive, il faut dire que, voilà, c'est aussi un concept. Et c'est tout ce qui concerne l'appareil génital et son fonctionnement. Voilà. Donc quand on parle de santé à la reproduction, de santé sexuelle, c'est tout ce qui concerne, en fait, l'appareil génital et son fonctionnement. Et qui parle de ça aussi parle de santé physique, mentale, tout ce qui concerne, en fait, l'appareil génital et son fonctionnement, qui touche au physique et qui touche au mental, voilà, parce qu'on sait que c'est relié, voilà. Et c'est ça, en fait, grosso modo. D'accord. Maintenant, pour revenir à l'éducation sexuelle, qui sont réellement ceux qui doivent impliquer cette éducation dont vous parlez aux enfants ? Bon. Qui doit se charger de l'éducation sexuelle ? Il faut dire que c'est à tous les niveaux. Voilà, c'est à tous les niveaux parce qu'on dit que la cellule de base de tout individu, déjà, c'est la famille. Donc, c'est à la maison qu'on apprend ça. Et voilà, c'est souvent triste de voir que, à la maison, les enfants n'ont pas tout ce qui doivent les permettre, en tout cas, de mener à bien leur santé, leur sexualité. Et du coup, c'est dans le tas qu'ils l'apprennent. Mais sinon, il faut dire que c'est à tous les niveaux. C'est à la maison, à travers les parents, les proches. C'est à l'école, voilà. Et voilà pourquoi on se bat même pour l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans les curriculaires de formation. Donc, c'est à l'école. C'est aussi à travers les pairs, voilà. Les pairs, il faut dire que c'est vraiment ce que l'enfant côtoie, ce que nous côtoions. Mais après, il y a les professionnels de santé aussi qu'il faut ajouter parce que lorsqu'on côtoie les gens, ce n'est pas forcément la bonne information qu'on a en matière de sexualité. Donc, il faut côtoyer. Il faut aller vers la bonne information. Voilà. Donc, il faut dire que c'est à tous les niveaux. C'est les parents, c'est la société et tous les acteurs doivent intervenir. Voilà. Même l'État, le gouvernement, tout ça, tous ces acteurs-là doivent intervenir dans l'éducation sexuelle de l'enfant. Voilà. Le gouvernement à travers certaines prises de décisions pour faciliter en tout cas la main à certains acteurs comme les militants, voilà, les ONG qui oeuvrent dans ce sens-là et puis aussi les volontaires également qui interviennent dans ce sens-là, les professionnels de santé et puis voilà. D'accord. Nous voulons avoir votre avis sur un fait marquant qui a enflammé la poêle ces dernières semaines. Il s'agit notamment de la question de 56720 condoms demandés en une journée dans une ville, en Foura. Votre objectif, j'allais dire, l'objectif de la BBF étant d'amener la jeunesse à éviter les MST, les grossesses non désirées à travers l'utilisation des condoms. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris cette information ? Est-ce que vous vous êtes rejoué ? Est-ce que vous vous êtes dit que... Alors, vous avez atteint, votre message est atteint, sa cible, quelle a été votre réaction ? Déjà, il faut dire que pour ce faire, c'est vrai que ça a enflammé la toile. Je suis même tombée sur une vidéo une fois où il y a une dame qui se prononçait là-dessus. Et pour répondre rapidement à votre question, si l'objectif est atteint... Déjà, il faut dire que l'utilisation des méthodes contraceptives, notamment le condom, en tout cas en milieu jeune, pour éviter les grossesses non désirées et tous ces corollaises, il faut dire que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas parce que tout le combat, c'est vraiment d'éviter les grossesses indésirées, les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est déjà bon. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas parce que la demande est forte qu'il faut pour autant s'en réjouir. Parce que lorsque c'est utilisé déjà et derrière, en fait, quand c'est utilisé pour se protéger, l'objectif de tous les acteurs sont atteints. Parce que c'est vraiment ça, en fait, le sens du combat, amener la jeunesse à comprendre que même si je dois aller vers les rapports sexuels, je dois quand même avoir le réflexe de me protéger et de protéger mon partenaire. Mais maintenant, bon, qu'il y ait manque de préservatifs, c'est... La question reste posée, en fait, voilà. Donc, c'est pourquoi il y a ce manque-là ? Est-ce que la demande a été forte ? Oui, il y a un manque parce que la demande a été forte. Mais maintenant, il reste à savoir lorsque ces préservatifs-là sont utilisés pour quelle fin ? Voilà. Est-ce que c'est utilisé par la cible qu'on veut atteindre ? Est-ce que c'est utilisé par les jeunes qu'on veut protéger ou est-ce que c'est utilisé par une autre cible, notamment, bon, les travailleurs de sexe et autres ? Parce que voilà, la demande peut être boum. Et on va croire que non, c'est peut-être la jeunesse. Et pour autant, c'est peut-être dirigé vers une autre cible, pas forcément des jeunes qui veulent se prémunir des grossesses indésirées, des MST. Voilà. Donc, c'est là la question, le point d'interrogation. Peut-être qu'il faut aller au-delà des chiffres qu'on a vus et qui a fait un boom sur la toile et essayer de cerner, en fait, qu'est-ce qui a fait augmenter, en fait, cette demande-là ? Pourquoi un tel boom et plus précisément à Banfora ? Voilà, comme ça. Mais vous ne trouvez pas que les chiffres, quand même, inquiètent ? Avec un tel chiffre, plus de 6 000, il ne faut pas perdre de vue aussi la bonne mère dans nos sociétés ? Vous ne vous dites pas que, quand même, on est en train de perdre nos enfants, on est en train de perdre la jeunesse. La jeunesse est en train de trop s'adonner au sexe. Si vous ne vous inquiétez pas. Bon, déjà, il faut dire que c'est parce qu'il y a une forte demande qu'automatiquement, il faut penser qu'on est en train de perdre nos bonnes mœurs ou que parce qu'il y a deux mains, c'est... Peut-être que je l'ai payé et puis il est dans mon sac. Qu'est-ce que vous en savez ? Voilà, il y a ça aussi qu'il faut. Et j'ai dit qu'en matière de ça, j'ai l'habitude de dire qu'il faut souvent... souvent, il faut vraiment faire attention lorsqu'on met en fait nos coutumes et autres en avant. Parce que l'erreur aussi, c'est ça, la stigmatisation. Là, par exemple, ils sont allés demander et puis on a su. Et ceux qui ne sont pas allés demander et peut-être par peur qu'ils se sont cachés faire la chose. Et puis après, il y a des trucs, comment on appelle ça ? Il y a des complications liées au MST ou aux IST. Parce que ce que les gens oublient, on dépense plus pour soigner une IST que pour se protéger. On dépense plus pour offrir des soins pour sa vortement pour quelqu'un qui a avorté que pour quelqu'un qui part se protéger. Parce qu'il parle, voilà, c'est subventionné. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un décret supportant gratuité des méthodes de contraception et tout. Donc, il faut dire que si à quelque part, moi, je ne dirais pas qu'on perd le bonheur, non. Moi, je dirais peut-être qu'il faut recadrer le débat. Ok, Stéphanie, si à l'instant T vous aviez un message à faire passer, ce serait à l'endroit de qui ? À l'instant T, il faut dire que, voilà, mon message est à l'endroit de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le fait de l'ense, de tout développement. Donc, en tant que jeune, voilà, il faut à un moment donné qu'on prenne nos responsabilités. Donc, je suis militante dans une association qui défend les droits en santé sexuelle de la reproduction. Voilà, donc c'est dire à la jeunesse de se protéger tout le temps, de bénir vers l'information. Stéphanie, merci, merci d'être passée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada ...